bonjour ici wad et bienvenue dans cette 9e publication comme à chaque fois on va rappeler la raison d'être cette chaîne c'est de transmettre les connaissances minimales que devrait avoir chaque personne pour atteindre son plein potentiel je vous conseille vivement de revenir à ma première publication où je résume vraiment l'essence qu'est ce qu'on cherche dans cette chaîne c'est quoi le but c'est quoi la mission c'est extrêmement important après la première publication le point que je jugais le plus important à expliquer parce qu'il est vraiment vital c'est quelqu'un ne le comprend pas il ne changera jamais ça c'est une certitude c'est le subconscient alors vous invite aussi de revenir dans les publications de droit pour comprendre de quoi on parle quand on parle de subconscient et si jamais vous avez des questions ben comme je dis à chaque fois je suis là envoyez moi vos questions aussitôt que j'ai le temps d'y répondre je vais le faire avec plaisir après avoir parlé de subconscient mais il y avait autre chose qui était extrêmement important d'ailleurs c'est une question que souvent les gens vont poser pourquoi certaines personnes arrivent à changer mais pas d'autre pour aller directement à la conclusion au but mais il ya deux raisons principales 1 il faut vouloir personne est devenu médecin sans le vouloir personne est devenu champion du monde de tennis sans vouloir personne est devenu champion de 100 mètres donnavan belé n'est pas devenu champion de 100 m en étant en train de manger des chips donc il faut absolument vouloir tu n'atteindras rien sans le vouloir ça bien sûr c'est une certitude facile à comprendre l'autre chose c'est croire par exemple si tu dis je veux et on voit ça souvent oh je veux devenir champion du monde de bon je veux devenir ceci je veux devenir cela donc c'est très facile de le dire mais c'est à l'intérieur il n'y a pas vraiment une réelle volonté et si tu ne crois pas ça ne sert à rien donc les deux choses les plus importantes ainsi vouloir deuxièmement y croire moi quand je pense à ces deux ces deux points vouloir et croire le nom qui me vient en tête le premier parce que c'est quelqu'un que j'ai vu autour de moi c'est un joueur de tennis marocain c'est younis lainaoui je le connaissais étant vraiment jeune donc tous les deux de rabat puis je le voyais jouer et vraiment il avait cette volonté la volonté de gagner de ce de s'améliorer de se surpasser ça il faisait partie d'une certaine minorité qui en voulait tant que ça mais il n'était pas le seul il y en avait d'autres par contre le point qu'ils distinguaient des autres donc moi depuis que je jouais tennis au maroc tous les joueurs que je voyais autour de moi leur ambition c'est de s'améliorer de gagner un tournoi et je dirais honnêtement les plus ambitieux disaient ah j'aimerais être classé troisième série deuxième série puis certains avaient quasiment de la difficulté à avouer qu'ils aimeraient être en première série parce qu'ils avaient peur que les autres rideaux donc l'ambition maximale était de devenir peut-être dans le top 20 au maroc et même là il y en avait pas beaucoup lui quand il est arrivé et très jeune moi je me rappelle c'est le premier que j'ai vu qui parlait qui avait cette ambition là et il y croyait moi je me rappelle quand il jouait il n'était pas le joueur le plus talentueux il était l'un de ceux qui voulaient le plus et il y en avait d'autres mais il était celui qui croyait et là de ce que moi j'ai vu il était le seul donc lui c'est le premier c'est un pionnier puisqu'il voulait et puisqu'il croyait alors il s'est donné les moyens d'y arriver et il l'a fait alors un phénomène qu'on voit un peu partout pas juste au maroc pas juste au tennis vraiment général une fois qu'il est arrivé du jour au lendemain grâce à lui d'autres ont y ont y ont cru mais il y a des personnes qui en fait carrière au tennis ou dans d'autres sports uniquement parce qu'ils ont cru parce qu'ils l'ont vu lui le fait si lui est capable de le faire pourquoi pas moi personne l'avait fait de façon inconsciente il ne pensait même pas faire ça autre exemple l'autre personne c'est saïda weta lui aussi les deux points importants vouloir croire il voulait donc il se donnait les moyens pour ça il croyait donc lui ne voulait pas gagner le championnat de rabat ou de casa ou de fez ou je sais pas quoi lui voulait vraiment champion du monde les jeux olympiques championnat du monde il voulait y croyez et souvent que ce soit dans son cas ou l'autre souvent quand on y croit on est les seuls à y croire donc tous les autres vont rire vont dire il est fou c'est un camp et il est arrivé avec brio donc c'est deux personnalités importantes et les deux pour moi c'est vraiment l'exemple parfait parce que c'est des pionniers donc il ya énormément d'athlètes dans différents pays qui ont fait carrière à cause que younes et la naoui et saïda weta ils ont cru puisque eux ils ont cru ils sont arrivés et quand eux ils sont arrivés du jour au lendemain les gens sont devenus conscients que c'est possible alors au lieu de viser le championnat local ils visent le championnat du monde ça c'est des points importants alors les gens vont demander est ce qu'il suffit de vouloir et d'y croire pour y arriver ben oui et vouloir c'est pas ça c'est tout de suite en écoutant ça et dire je veux maigrir j'y crois c'est pas comme ça que ça marche comment ça marche c'est une immersion totale j'ai ici plusieurs publications et y en a d'autres qui vont venir si quelqu'un pense qu'il va lire un proverbe ou écouter un enregistrement ou lire un livre et obtenir des résultats significatifs cette personne la première étape c'est de rayer ce genre d'idées de sa tête c'est de rayer ce genre d'idées de sa tête quand je parle de saïda weta et de la naoui certains vont dire ils ont de la chance ça n'a rien à voir avec la chance c'est des gens que depuis qu'ils sont extrêmement jeunes ont visé quelque chose ayant travaillé beaucoup plus que les autres parce qu'ils y croyaient parce qu'ils voulaient donc le temps est un facteur important vous ne changerez pas tout de suite c'est pas parce que vous écoutez ça puis vous dites ah c'est vrai il suffit de vouloir et de croire puis dire mais je veux et je crois ce n'est pas comme ça c'est pas des mots c'est une réalité c'est parce que vous croyez vous allez faire certains changements dans votre environnement vous allez faire certains sacrifices et vous allez sacrifier tout ce qui est inutile tout ce qui vous empêche d'arriver et vous allez changer de façon radicale tout votre environnement vous allez vous mettre dans l'environnement qui mène à votre objectif sur ce je vous dis à la prochaine abonnez-vous partagez